... Acquis par Louis-Philippe pour les galeries historiques de Versailles en 1833, cette huile sur toile mesure 1,32 m sur 1,96. L'identité du sujet reste incertaine. L'artiste Pierre Mignard est né à Troyes, en 1612. Il acquiert une réputation de peintre de madone et de portrait lors de son séjour à Rome. Il rentre en 1657 à la demande de Louis XIV. Il devient concurrent de Charles Lebrun, premier peintre du roi. Cette rivalité durera jusqu'à la mort de Lebrun en 1690. Mignard reprend alors la charge de premier peintre et exerce une activité exceptionnelle jusqu'à son décès en 1695. Cette œuvre représente une fille dont la richesse des vêtements et la ressemblance avec les enfants de Louis XIV laisse penser qu'il s'agit d'un membre de la famille royale. Ce portrait a longtemps été considéré comme étant celui de mademoiselle de Blois, fille légitimée de Louis XIV et de sa favorite, Louise de la Vallière. Néanmoins, plusieurs symboles du tableau indiquent qu'il s'agirait d'une autre fille du roi, mais connue dans l'histoire, Louise Marianne de Bourbon. Née le 12 novembre 1674, elle est la fille de Louis XIV et de sa favorite, madame de Montespan. Elle meurt tragiquement le 15 septembre 1681, à l'âge de 6 ans. La raison de sa disparition n'est pas connue, mais il était fréquent à cette époque que les enfants meurent de maladie. Le jeune âge de cette fillette et les symboles présents dans le tableau laissent penser qu'il s'agit d'un portrait posthume, c'est-à-dire après sa mort. En effet, la bulle de savon, qu'elle tient à la main, était au XVIIe siècle un symbole de la fragilité de la vie. La montre, laissée sur la table, représente la vitesse du temps qui passe. La coquille, remplie d'eau savonneuse, fait allusion à la déesse Vénus et rappelle la beauté de l'enfant perdu. Il est également important de souligner la présence de deux animaux auprès de l'enfant, un chien et un perroquet. Le petit chien qui essaie d'attraper la bulle traduit la vivacité qui existe à la cour. Traditionnellement, les chiens sont aussi un symbole de fidélité. Ils sont régulièrement représentés dans les portraits de femmes. Le perroquet évoque quant à lui la pureté et l'innocence de l'enfant. Les perroquets sont particulièrement appréciés à la cour pour la beauté de leur plumage et leur capacité langagière. Les animaux sont très présents à Versailles et souvent représentés dans la peinture, la sculpture et les arts décoratifs. Exotiques ou familiers, les artistes sont inspirés par leur beauté, mais également par leur portée symbolique ou allégorique. Le XVIIe siècle voit le développement d'un nouveau regard sur les animaux. C'est une ère où la relation à l'animal évolue dans les hautes sphères de la société. Sa sensibilité et sa capacité d'affection commencent à être reconnues par certaines personnes, en témoignent les multiples anecdotes autour de la ménagerie. Les lettres de la princesse Palatine et son attachement à ses petits chiens et le rapport du roi Louis XIV lui-même à ses animaux, notamment son affection pour les carpes de ses bassins et pour ses chiens, au point de les faire portraiturer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501